Salut tout le monde, ici c'est Zerosony, je vais vous montrer une petite game sur le matchup Protoss vs Terran sur la map Cloud Kingdom. Alors on va mettre juste en plus rapide, voilà, donc en fait je vais vous montrer un petit BO sympa, donc une stratégie sur une base, donc Blink Stalker, et sur cette map contre Terran, surtout un Terran qui part standard, donc avec une Rex Expand, c'est vraiment 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 très très fort, je vais vous montrer ça tout de suite. Sachant que sur cette map, si le Terran part sur Rex Expand, vous allez augmenter votre taux de win contre Terran de manière assez conséquente, parce que sur cette map, là vous pouvez blinker ici, vous pouvez blinker ici, vous pouvez être là, vous pouvez blinker là, enfin c'est vraiment très très chaud pour le Terran de gérer le Blink Stalker. Donc voilà, donc là un départ standard, donc voilà, un pylône à neuf, le Terran qui pose son dépôt, et pour l'instant, bah, départ standard, donc on chronobooste les probes, etc. Là, je suis allé scouter à neuf, après le pylône, pour savoir, bien sûr, si le Terran prend son gaz ou pas, en général, si le Terran prend son gaz, c'est pas, ça va pas être une ouverture Rex Expand, ça va être soit une ouverture Rex Expand, ou ça peut aller chercher les Hélions, ça peut partir sur 1-1-1-1, enfin, plein de choses comme ça, donc Blink Stalker à éviter. Donc voilà, donc, la gate à 12 ou à 13, là on prend double gaz à 15, à 16, et sur chaque gaz, en fait, on va mettre 2 probes, Donc en fait, c'est comme si on récolte mieux que sur un gaz, mais on va mettre 2 et 2 pour avoir un meilleur income de gaz, mais on peut pas en rajouter 2 autres, Parce que sinon, on va sacrifier l'écho. Donc voilà, on pose le cyber, le cyber, donc on pose, bah, dès que la gate est finie, hein. Donc là, je check ici, bon là, je vais perdre ma probe, donc, petite erreur de ma part, mais bon, son taf à elle, c'était vraiment de, de confirmer que, qu'il y avait une Expand, Donc elle a fait son taf, paix à son âme, donc là, vous voyez, hein, je sors pas de zélotes, donc là, petit Free Scoot, de la part du Terran, donc bien joué à lui. Là, on va pas chronobooster le Warp Gate, c'est pas ça qu'on cherche à chronobooster, on va chronobooster d'abord le Stalker, pour aller chasser la probe, Parce que justement, on veut partir sur un Blink Stalker, donc on va essayer de, de cacher la, la strat au minimum, hein. Et là, si vous regardez bien, on est toujours, on a toujours, euh, deux probes au gaz, sur chaque gaz. On remettra des, euh, des probes après. Donc voilà, là, le Stalker qui chasse le VCS, du côté du Terran, hein, le départ classique, hein, trois Rax. Il va poser ses deux gaz ensuite, il pose le bunker, voilà. Donc, le Stalker qui a fait un kill, on va aller prendre, on va aller prendre le, 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 le map contrôle. Et là, voilà, une fois qu'on a chassé le VCS, là, on peut se permettre de poser le conseil crépu. Mais si on regarde bien sur la map, voilà, là, il va, il va, il va emmener un VCS pour me scout tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Là, si vous regardez bien, on prend toujours ses Stalkers en continu. Et avec l'extra, euh, l'extra minerai, on va poser des gateway. Ouais, hop, là, 150 de gaz, lean, on balance le, le blink qu'on va chrono-booster. Donc là, vous voyez, hop, avec mes Stalkers, j'essaye d'aller prendre un peu l'information un peu partout. Sauf ici, comme par hasard. Là, la mini supply bug de ma part, à ne pas faire chez vous. Le warp gate qui va bientôt se terminer. Là, on regarde au niveau des, 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 des probes, j'en ai un peu trop. J'en ai un peu, j'en ai un peu trop. Normalement, on doit, on doit que t'es. On doit que t'es. Voilà, donc là, hop. Le terrain a vu la tech. Donc, il s'attend avec du binstalker. Donc, il va poser des bunkers, il va commencer à faire un wall, il va poser des bunkers ici. Donc, il est préparé, il est préparé à l'attaque. Là, entre-temps, donc, j'ai amené une probe, hein, pour poser une proxy-robot. Qui va nous permettre de faire des, des ops. Justement, pour aller blinker, pour aller jouer. Entre la B1 et la B2. Donc là, le terrain, il sait clairement ce qui lui attend, hein. D'ailleurs, son steam qui va, ouais, ça va. Qui va pas arriver tout de suite. Là, même si on a blink, ça sert à rien d'y aller tout de suite, hein. On n'a pas encore, on va dire, une espèce de, de, de masse critique qui fait assez mal. Donc, on va attendre le, l'ops. On va attendre le warp. Hop, voilà, on rewarp des unités. On pose des pylônes, hein, sur le chemin, comme ça, on n'est pas supply block. Et là, on y va. On va commencer à tapoter du wall. Et là, voilà, on blink, hein, tranquillement. On essaye de, de pas perdre un stalker, comme je viens de faire. Donc là, c'est très bien joué de sa part. Il est sur la B1 et sur la B2 en même temps. Et justement, l'idée, voilà, c'est pas, c'est pas, c'est pas sur un push, de tuer sur, sur un push. C'est vraiment le, la strat boom stalker, c'est vraiment sur la durée. On va attendre l'adversaire, en fait. Donc voilà, là, on essaie de gratter au maximum. Vous voyez, hein, là, il y a tous les VCS qui sont en mode, en mode repair bunker, donc il peut pas miner. Donc en fait, voilà, il a une B2 qui lui sert presque à rien. Là, avec l'ops, on a pu voir qu'il n'avait pas beaucoup d'unités ici. Donc on a pu faire un blink offensive. Donc voilà, là, on gratte. Et quand ça sent pas bon, on back. Hop, et on va retaper l'oul. Et pour l'instant, on va continuer à warpain. Allez, on gratte, on gratte. Donc là, on voit toujours qu'il n'y a pas de VCS qui récoltent. Ils sont tous là. Ah, là, c'est bien joué de sa part. Il me snipe mon ops. Du coup, je suis obligé d'en faire un. Mais ça va, vu que là, ça lui, c'est... C'est moi qui suis gagnant, parce qu'en fait, l'ops, ça coûte quoi ? Ça coûte 25 de minerais, 75 de gaz. Et lui, il dépense une mule. Sachant que, voilà, là, il récolte très peu. Il a besoin de thunes. Là, regardez, il a 58, 100 de minerais. C'est très dur pour lui. Et là, on attend. On fait des devoirs. On attend son ops. Dès que l'ops arrive, on peut y retourner. Hop. Voilà, là, on est peut-être pour ses bunkers. Après, on back. Voilà. On essaye vraiment de... Dès qu'on sent qu'on peut blinquer, on blinque. Si on peut pas, bah, on tape devant. Parce qu'il peut pas avoir et une grosse armée ici, et une grosse armée ici. Donc, du coup, il suffit juste de jongler entre les deux. Là, ce qui est bien... Hop. Je fais une petite pause. Ce qui est bien, lorsque le terrain est assez médiévac, des erreurs qu'ils font, lorsqu'ils disent à leurs unités, justement, de partir, défendre ici, bah, les médiévacs, étant donné qu'ils volent, bah, ils coupent directement. Du coup, là, l'armée est ici, et les médiévacs sont là, donc ça fait des médiévacs gratuits, quoi. Voilà. Et on gratte, on gratte toujours. Donc là, il y a le spin, mais là, il y a trop de comfort pour lui. On blinque comme du faut. Et là, on sent qu'on peut y aller, donc on y va, on se prend pas la tête. Voilà. On fait un petit kick and run, on fait du move back. Et voilà, l'adversaire, donc, qui, qui quitte, normal. This map is a joke. Bah, ouais, c'est vrai que c'est vraiment très très fort comme stratégie, surtout sur cette map, c'est limite pété, je l'avoue. Je l'avoue, chers amis Terran. Donc là, si on voit que le push commence à durer, on peut recommencer à, voilà, refaire des probes, poser un nexus derrière et repartir macro, si jamais. Au niveau de la saturation de probes, ici, ça devrait être 16 probes au minerai et 3 et 3. Ensuite, plus la game dure, bon, bah, vous savez que, voilà, le push du, le push dure un peu plus longtemps que prévu, il veut pas lâcher le GG, donc, voilà, vous recommencez la prod, la prod de probes, ensuite, bon, vous partez, étant donné que vous avez conseil crépu, vous pouvez enchaîner directement avec le bat à acheter, et rajouter des forges et des gates, et voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je répète les gros principes, en fait, du tuto. Donc, en fait, la gate à 12, on va scooter à 9, ou on peut scooter après la gate, ça dépend, ça dépend des préférences de chacun. Moi, des fois, je scooter à 9, des fois à 13, ça dépend si je suis gourmand ou pas, si je veux avoir beaucoup de minerai. Les deux gaz, alors, les deux gaz à 15, sachant qu'il faut mettre deux probes au gaz 1, deux probes au gaz 2, ensuite, on n'est pas obligé de faire les deux gaz à 15, on peut faire un gaz à 14 et en mettre 3, puis on rajouter un autre un peu plus tard, genre vers 17, 18. Mais voilà, c'est comme vous voulez. Donc, après, on chronobooste le premier stalker pour aller chasser tout ce coût éventuel. Dès qu'on se sent assez safe, je veux dire, au niveau du scout, on peut poser la tech. Ensuite, bien sûr, ça dépend de ce que vous voyez en face. Si vous voyez qu'il y a des racks, etc., même si vous pensez qu'il va expandre, s'il pose des racks avant, ne posez pas le conseil crépu. Posez d'autres gates avant, bien sûr. Sur les gates, même si on n'est pas en warp gate, on continue, on fait des stalkers en continu. On n'est pas obligé d'attendre le warp gate pour produire des unités. Et bien entendu, on essaie de passer sur le supply block. ce que j'aurais pu faire, à la limite, c'est, pendant le push, rajouter une gate. Mais là, ça aurait été vraiment all-in-all-in. Là, sur trois gates, si vous gérez bien votre micro Bling Stalker, normalement, sur trois gates, ça va, ça le fait. Donc voilà. Ben écoutez, merci, je tenais à remercier tous les gens qui participent également au projet de la Dary School. ça me fait super plaisir que ce projet fonctionne et plaise aux gens. Donc merci à vous. Et puis, je vais essayer de reprendre mes vidéos pour faire des tutos. Je rappelle que voilà, les tutos sont plutôt pour les basses ligues, enfin, du moins jusqu'à platine, voire diamant si ça peut aider. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Allez, ciao, ciao !